Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler de Zofoot.com Zofoot.com, moins 10% avec le code promo SACHAT10 Moins 10% avec le code promo SACHAT10 Et en plus, une offre promotionnelle exceptionnelle jusqu'au 2 avril Foncez-y, c'est exceptionnel et en plus de ça, nouvelle rubrique Vous allez voir ça défiler sur votre écran Nouvelle rubrique de basket Nike Air Jordan Nike Air Force et beaucoup d'autres Nike de chaussures de qualité exceptionnelle A des prix défiance, toute concurrence Tous les nouveaux maillots de l'Euro 2024 sont disponibles L'Euro 2024 qui commence dans quelques jours Le maillot de l'équipe de France qui coûte 180€ à Nike Est disponible à un prix très réduit En plus de ça, avec les moins 10%, ce sera presque gratuit Et cette offre promotionnelle Pour toute commande, à partir de 59€, vous obtiendrez 1 maillot offert Pour toute commande, à partir de 99€, vous obtiendrez 2 maillots offerts Plus livraison gratuite express, livraison en moins de 2 semaines Pour toute commande, à partir de 159€, vous obtiendrez 3 maillots offerts Plus livraison gratuite express Et pour tout montant, pour toute commande, à partir de 199€, vous obtiendrez 4 maillots offerts 4 maillots offerts, plus livraison gratuite Et regardez ce qui vient d'arriver Regardez ce qui vient d'arriver Regardez ce qui vient d'arriver Les nouveaux maillots de l'Euro 2024 de l'équipe de France Et il n'y a pas que les maillots de 2024 de l'équipe de France Il y a le maillot de l'Angleterre De l'Italie De l'Espagne Du Portugal Que vous pouvez floquer Du choix que vous voulez Regardez ce maillot 150€ à Nike 150€ à Nike Et regardez le prix Regardez le prix Sur le site Et en plus, moins 10% avec le code promo Sacha Regardez-moi cette qualité Regardez-moi Vous pouvez en avoir 8 pour le prix d'un Allez vous ruiner à Nike Allez vous ruiner à Nike Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Regardez cette qualité Vous voulez voir la qualité ? Regardez-là la qualité Regardez ce maillot exceptionnel Regardez-le 26€ moins 10% C'est cadeau C'est complètement cadeau C'est le maillot domicile de l'équipe de France Il est exceptionnel Il est vraiment magnifique Regardez la qualité est exceptionnelle Honnêtement Il n'y a rien à redire Il y a toutes les tailles Toutes les tailles sont disponibles les enfants Toutes les tailles sont disponibles Ça c'est le maillot bleu domicile Exceptionnel Vous pouvez les floquer du nom du joueur de votre choix Et même votre propre prénom Votre propre numéro Pas forcément le nom d'un joueur Vous avez tous les maillots 2023-2024 De toutes vos équipes préférées Les maillots de l'année prochaine vont bientôt aussi arriver Et ça c'est le maillot de l'équipe de France extérieure Magnifique les gars Magnifico Franchement exceptionnel Avec les deux étoiles Rien à redire Qualité exceptionnelle Flocage exceptionnel Maillot exceptionnel Donc franchement Vous n'avez pas le choix Foncez-y 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 10% Promotion exceptionnelle Avec plein de maillots offerts Par rapport à la commande de votre choix N'hésitez pas Zofoot.com Moins de 10% Avec le code promo Sacha10 Et en plus de ça Offre promotionnelle exceptionnelle Jusqu'au 2 avril Foncez Salut à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato 100% parisien Bon Ça commence un petit peu à avancer Mais au ralenti Au grand ralenti Comme vous le savez Il y a des problèmes par rapport au droit TV Le trophée des champions A été reporté On nous fait croire que En fait c'est le lieu Qui ne convenait pas Alors qu'en fait on sait très bien que Comme il n'y a pas de diffuseur Il est impossible De diffuser Le trophée des champions Le 8 août prochain Et en plus de ça Vu qu'il n'y a toujours pas De diffuseur officiel Qui a acheté les droits TV De la Ligue 1 Et bah A 95% La Ligue 1 Pourrait être reportée D'une semaine Voire De deux semaines Voire Après l'intrêve international De septembre Donc voilà C'est la honte du monde C'est la honte du football mondial C'est la honte du football européen Jamais dans l'histoire Du football français Il n'y a eu Une telle chose Qui soit arrivée C'est à dire que Voilà Depuis Depuis des années Depuis des décennies Des décennies Depuis les années 80-70 Depuis que la télévision existe La Ligue 1 a toujours été diffusée Et a toujours été Il y a toujours eu preneur Il y a toujours eu acheteur Quoi qu'il en soit Et bah là Ce n'est pas le cas On va me dire Oui mais Neymar n'est plus là Messi n'est plus là Mbappé n'est plus là Ramos n'est plus là Etc Etc Ouais mais Avant que eux soient là Il y avait toujours un acheteur Pour la Ligue 1 En 2007 En 2012 Il y a toujours eu Il y a toujours eu Et là c'est quand même Assez problématique C'est à dire que même pour 500 millions Il n'y a aucun acheteur Qui veut acheter la Ligue 1 Personne n'est intéressé S'ils sont intéressés C'est 300 voire 400 millions Grand max Quand tu penses que la Brune Voulait 1 milliard d'euros Même sans Neymar Messi et Mbappé Là ils demandent 500 Même 500 Personne ne veut Et même si tu additionnes Canal Binsport Dazon Max On n'arrive même pas à 500 millions C'est pour ça qu'ils proposent Cette chaîne Ligue 1 Elle a mort moineux A 30 euros par mois Mais qui va dépenser 30 euros par mois Pour voir la Ligue 1 Ils n'arrivent même pas à acheter Netflix A 5,99 Les gens Ils demandent des codes Ils demandent des codes Pour Netflix A 5,99 Avec les pubs A 5,99 Amazon Qu'est-ce qu'ils vont acheter ? Qu'est-ce qu'ils vont s'abonner A une chaîne de Ligue 1 De 30 euros par mois ? C'est complètement utopique Comment la Brune peut croire ça ? Déjà à l'époque Binsport Il a diffusé pour 15 euros C'était dur pour s'abonner Alors là 30 euros Pour une Ligue 1 Qui n'a jamais été aussi faible Depuis plus de 30 ans Comptez pas sur les gens Pour s'abonner A une chaîne de Ligue 1 De 30 euros par mois Il faut arrêter les bêtises Il faut arrêter les vibrations De ces gens-là Quoi qu'il en soit La Ligue 1 pourrait être portée Pas de trophée des champions Et peut-être pas de Ligue 1 Le 18 août Ça pourrait être porté Soit au 25 Ou soit au 1er septembre C'est complètement dramatique Des clubs pourraient déposer le bilan Donc là on n'est pas au bout de nos surprises Voilà Pareil pour le Mercato Ces problèmes de droit TV Empêchent les clubs français de recruter À part l'Olympique Lyonnais Qui va encore dépenser Des sommes d'argent Je crois qu'on n'est pas loin Des 100 millions d'euros Pour le recrutement De l'Olympique Lyonnais Mais sinon les autres C'est dramatique Brest n'achète rien Lille n'achète rien Paris n'achète rien Marseille n'achète rien Monaco n'achète rien Je pense que l'année prochaine Encore une fois On ne fera pas l'enfeu Dans les Coupes d'Europe Déjà les dernières C'était un miracle D'avoir une équipe En Ligue des Champions En demi-finale Une équipe en Europa League En demi-finale Un quart de finaliste De conférence Ligue Mais là Avec la nouvelle Ligue des Champions Là ça commence A sentir le rousson Surtout qu'en plus de ça On vient d'apprendre Le dernier conseil D'administration De la Ligue de Football Professionnel Alors Sur les 18 clubs de Ligue 1 17 17 clubs Serait pour La chaîne Ligue 1 Proposée par la LFP Tout sauf Nasser Al-Khelaifi Voilà Nasser Al-Khelaifi Pousse pour que Binspor Aie des matchs Que Canal aussi Donc Nasser Al-Khelaifi Est contre Et une seule voix de Nasser Ça vaut toutes les autres apparemment Vous comprenez pourquoi Donc voilà Et à l'arrivée Le Mercato Parisien aussi Prend cher Parce qu'à l'arrivée Nous sommes Le 12 juillet Ça fait déjà Un mois et demi Que le championnat A débuté Navas est parti Mbappé est parti Kurzawa est parti Donc ils n'ont pas été remplacés À part Navas Là maintenant D'après l'information du jour Le Paris Saint-Germain Donc il faut se poser des questions Après avoir dépensé 90 millions Pour Colomoisi Et 90 millions Pour Gonzalo Le Ramos On va encore dépenser 90 millions d'euros Pour un attaquant Qui soi-disant Va remplacer Mbappé Pourquoi pas J'ai envie de te dire Même si le rêve du PSG Était que Varaskelia Après On apprend que Comme par hasard Bah Paris Se croit plus fort Que tout le monde Donc Ils ne bougeaient pas Leur pion pour Désiré Doué Et là comme par hasard Le Bayern aujourd'hui Propose 35 millions d'euros Pour Désiré Doué Et bah le Paris Saint-Germain En voyant l'offre du Bayern A décidé De se bouger les fesses Pareil pour Xavi Simons Xavi Simons Comme vous le savez Qui appartient au PSG Va discuter avec Luis Enrique Dans les prochains jours Pour voir s'il reste ou non Au Paris Saint-Germain Parce que c'est Xavi Simons Qui décide Tout est normal Donc Désiré Doué Préfère aller au Bayern Après je me demande Pourquoi il veut aller au Bayern Rappelez-vous Tanguy Kwasi Demandez-lui S'il a pris la bonne décision De quitter Paris Pour aller au Bayern On ne l'a plus jamais revu Désiré Doué Veut aller au Bayern de Munich Xavi Simons Veut aller au Bayern de Munich Même si C'est un plan B Pour le Bayern Xavi Simons Mais je ne comprends pas Le Paris Saint-Germain 40 millions pour Doué Mêlé Mêlé Et à un moment donné Il faut arrêter Marquinhos Il veut aller en Arabie Saoudite Qui est là Il aille en Arabie Saoudite Acheter des défenseurs centraux Acheter des milieux de terrain Acheter des attaquants Acheter tout le monde Voilà Non mais à un moment donné Non mais il faut arrêter Il faut arrêter Donc voilà Les dernières news du jour Mais bon Moi ça ne me rassure pas Honnêtement Ça ne me rassure pas Ozyman Ça peut être blessé Deux fois sur quatre Désiré Doué On ne sait pas réellement Ce qu'il vaut Au niveau Et puis Mercato Il ne va pas durer 20 ans Ça passe très vite Dans un mois et demi C'est terminé le Mercato Donc il va falloir À un moment donné Que Campos, Enrique Et Nasser Al-Relefi Se bougent le fion Parce que là On risque de connaître De grandes désillusions Je peux vous dire la vérité Là franchement Là je la sens mal L'histoire Honnêtement je la sens mal Comme je l'ai dit Il faut au moins Deux défenseurs centraux Il faut au moins Un voire deux Gros milieux de terrain Et peut-être un ailié Et un attaquant Donc là C'est mal barré Honnêtement c'est mal 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 barré Il va falloir quand même Se bouger le cul Très rapidement Là il n'y a plus d'excuses De roux Pas d'euro C'est bon Il faut y aller maintenant Il faut y aller Parce que Ça risque d'être problématique Donc voilà Les informations du jour Dites-nous en commentaire Ce que vous en pensez Parce que là C'est très 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 chaud Et j'ai peur J'ai peur Tchuss